Je vous propose un petit jeu qui a dit « Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est ce que je souhaitais aujourd'hui faire partager. » Tu as trouvé ? Réponds en commentaire. Attention, deuxième citation. « Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. » Je te donne un indice. « Il adore la poudre. » Et voici la réponse. Il s'agissait de notre président de la République française, Emmanuel Macron. Enfin, plus précisément, le méprisant de la République. Comment sommes-nous passés de cette belle déclaration d'amour à cette déclaration de guerre ? Pour Emmanuel Macron, l'envoi de troupes occidentales ne doit plus être exclu. C'est ce qu'il a déclaré lundi 26 février. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. » Plus récemment, le mercredi 28 février, Gabriel Attal a déclaré sur la guerre en Ukraine. « La réalité, c'est que la Russie est une menace directe et immédiate pour la France sur tous les plans. » La porte-parole du gouvernement a affirmé aujourd'hui même « La Russie menace nos valeurs. » Sacré Prisca Tevno. Au passage, le journaliste Frédéric Egouri nous dit ceci sur Twitter. « Quand vous dites que la Russie menace nos valeurs, de quelle valeur parlez-vous ? De la liberté de la presse, par exemple ? » Pouvez-vous dès lors m'expliquer pourquoi mon accréditation a été refusée la semaine dernière sans aucune justification ? Pourquoi aujourd'hui je ne peux même plus faire la demande d'accréditation ? Est-ce un message envoyé aux journalistes du pays ? A-t-on encore le droit d'interroger le gouvernement sur ses orientations stratégiques qui nous mènent à la guerre ? Expliquer à tort et à travers que la Russie est l'ennemi numéro un, nous dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Russie et empêcher les voix discordantes en France ? Comment ça s'appelle ? En tout cas, Emmanuel Macron s'est encore une fois foutu la honte aux yeux du monde. La plupart des alliés occidentaux prennent leur distance avec ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Énième humiliation, pas de troupes au sol pour le moment, Manu. On peut retrouver cet article dans Courrier international « Diplomatie en voie de troupes en Ukraine ». Levé de bouclier contre Macron et sa manie des grandes annonces. Emmanuel Macron a fait un nouveau coup diplomatique. Toutefois, aucun allié ne lui emboîte le pas et les critiques sont sévères, notamment en Allemagne, où est éreinté le ballon d'essai du président. Bah alors Manu, le couple franco-allemand bat de l'aile ? Pascal Borde nous donne peut-être un indice sur les raisons qui poussent Macron à gesticuler et à dire autant de conneries. Écoutez bien. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça ? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. Ce n'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Il faut... Merci.